On joue ensemble, on rit ensemble Une belle histoire, la famille Les Roronards On se fait la tête, puis on fait la fête On est un peu différents, mais ensemble on est content On partage la maison, les amis et les chansons Bienvenue dans la famille Les Roronards Le cracahu Papi, papi ! Bonjour les enfants ! Bonjour papi ! Dis papi chéri, tu veux bien nous raconter une histoire ? Oh, vous voulez une histoire ? D'accord Oh oui ! Mais une histoire qui fait peur ! Oui, oui papi ! Une histoire qui fait très peur ! Alors, j'en connais bien une, mais euh... Oh non, pas celle-là ! Elle risque de vous faire trop peur, les enfants ! Oh si, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Moi, de toute façon, je n'ai jamais peur quand on me raconte une histoire ! Bon, d'accord, les enfants, vous avez gagné ! C'est l'histoire d'un monstre vraiment terrifiant ! Le cracahu ! Le cracahu ? C'est quoi le cracratruc ? Un monstre avec six longues pattes ! Il a une gigantesque mâchoire avec 143 dents ! Quoi ? Une mâchoire avec 143 dents ? Il pousse des grognements abominables ! Et alors, où est-ce qu'il habite le cracrat, le cracrahu ? Il vit dans les marais ! Il ne se montre que lorsque la lune est rousse ! Il se déplace dans la nuit ! Et il attrape les enfants par les pieds ! En revanche, il disparaît quand la lune redevient blanche ! Mais la lune rousse, c'est justement ce soir ! Ah mais oui ! Je crois que vous avez raison ! Bon ben... Moi, je rentre au terrier ! Et attends, on vient avec toi ! Je crois que je les ai bien nus ! Tout ça, c'est très intéressant ! Chamou ? Oh mince alors ! T'as entendu cette histoire ? C'est vraiment incroyable ! Alors attends, je vais t'expliquer ! Le cracahu, ça n'existe pas ! C'est juste une blague de papy renard ! Et on pourrait en profiter pour s'amuser un peu ! Hein ? Ne t'inquiète pas, c'était juste une histoire ! Ah bon ? C'était pas vrai alors ? Mais... mais bien sûr que non ! Moi, j'ai pas cru en mots de cette histoire ! Enfin les voilà ! Alors, c'est l'heure de la promenade ? Vous feriez mieux de ne pas trop traîner les peureux hein ? Parce que vous savez, ce soir... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Ben, ça va être la lune rousse alors c'est une nuit spéciale ! Parce que c'est la nuit du cracahu ! C'était vrai alors ? C'était pas seulement une histoire ? Eh ben, tu n'as qu'à l'attendre si tu as vraiment envie de savoir ! Nous, en tout cas, on ne reste pas là ! Viens, chamou, on fiche le camp d'ici ! C'est malin, ça ! T'as vu comme ils ont eu peur, cette bande de trouillards ? Ben, enfin ! Je les comprends en même temps ! Parce que avec le cracahu, tu te rends compte ? Il n'y a pas de cracahu ! Tu viens de dire le contraire ! Ça vous dirait d'aller jouer dans notre terrier abandonné ? Oh non ! C'est le premier endroit où le cracahu viendra nous chercher ! Attendez une seconde ! C'est un super endroit pour fabriquer un piège ! Oh ! Puisque je vous dis que le cracahu n'existe pas ! Ça lui affiche une peur bleue ! C'est trop marrant ! Mais en fait, de quoi il avait peur ? Ben, du cracahu ! Le cracahu ? Oh catastrophe ! Mais alors il existe ! Ah, ben merci bien de nous avoir aidés ! Il est terminé le piège à cracahu ! Ça fonctionne comment ? Quand il essaiera d'entrer, il va se prendre les pattes dans la ficelle là ! Et ça va faire tomber les bâtons ! Puis tout ce qui est en haut va dégringoler ! Et lui sera piégé en dessous ! Bien fait pour le cracahu ! Regarde ! Tiens, ça me donne une idée ! On va utiliser tout ça pour fabriquer un faux cracahu ! Ça, ça veut dire qu'il y en a un vrai quelque part ! Il est l'heure de rentrer ! Tu as fait une bonne pêche ? Non, par contre je me suis bien amusé ! J'ai raconté aux enfants une histoire qui fait peur ! C'était laquelle ? C'était l'histoire du cracahu ! Un monstre horrible qui attrape les enfants les soirs de lune rousse ! Oh ! Maintenant ils vont faire des cauchemars ! Alors tu vas les voir pour les rassurer et plus vite que ça ! Oh, d'accord ! Tu as raison, j'y vais ! Vous allez ! Dépêchez-vous, il va bientôt faire nuit ! Oui ! C'est parti ! Oh là là ! C'était le cracahu ! Il m'a fait très peur ! Alors moi, pas du tout ! Eh ben moi, oui ! Ils sont où papa et maman ? Ils avaient dit qu'ils étaient pas là ce soir ! Ils sont à la réunion de la forêt ! Mais alors ? On va se retrouver tout seuls ! Un nom d'une moustache ! On les a bien eus ces idiots ! C'est le cracahu ! Tiens, tiens, intéressant ! Ils sont peut-être là ! Les enfants ! C'est terminé ! Il est rentré à sa maison, le cracahu ! À moins qu'il se soit pris dans notre piège ! Tu peux aller vérifier, toi ! Puisque de toute façon, ça ne te fait pas peur ! Ah ! Il est courageux, carcajou ! Euh... ben... Euh... en fait, c'est pas vraiment vrai ! Moi aussi, j'ai peur ! Ne t'en fais pas pour ça ! C'est normal d'avoir peur ! Ben, on n'a qu'à tous y aller alors ! Si on est ensemble, on aura moins peur ! Suivez-moi ! Ça a marché ! Alors, il est enfermé dedans, le cracahu ! Ah ! Ah, il est dedans ! Ah ! Il est dedans ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On devrait peut-être les mettre chacun dans leur lit Mais non, laisse-les, ils sont trop mignons quand ils dorment Tiens, voilà ma petite fraise des bois Bien dormi les enfants, vous vous êtes bien amusés hier soir ? Ben non, c'était pas rigolo et tout ça c'est à cause du crac à nous Le crac à quoi ? C'est un monstre qui nous a fait très peur, mais heureusement on l'a attrapé Bonjour tout le monde Oh bonjour mamie Dites, est-ce que papy est là ? Pas du tout, pourquoi ? Il n'est pas rentré la nuit dernière, je suis inquiète Oh ne vous inquiétez pas, il a dû encore se perdre, il se perd tout le temps Si ça se trouve, c'est le crac à hue qui l'a attrapé Oh c'est pas vrai, encore cette histoire, mais il n'y a pas de crac à hue, votre papy a tout inventé Mais nous hier soir on l'a vu en vrai le crac à hue Mais alors, qui on a attrapé dans notre piège ? C'est papy Eh ben dis donc, je suis bien content de vous voir, oh quelle nuit j'ai passé J'espère au moins que ça te servira de leçon Oh bien sûr que oui, je ne raconterai plus jamais d'histoires qui font peur aux enfants Oh mais si papy, on adore l'histoire qui font peur Les alliés Oui, vas-y carcajou, tu t'en sors très bien C'est ça, plus haut Oh non ! Vite, il faut aller le chercher Je ne le vois plus Tiens, tiens, voilà ceux du terrier Alors vous avez perdu quelque chose Oui, on ne trouve plus notre blaireau volant Votre blaireau volant ? Mais c'est quoi ça ? Eh ben le voilà, il est à nous Ah ouais, ben il m'est tombé sur la tête Attendez une minute, qu'est-ce qui nous prouve qu'il est à vous ? Ça s'appelle un blaireau volant, pas un chat volant D'accord, d'accord Si vous dites qu'il est à vous Alors on va le garder Et revenez ! Attends, un carcajou Regardez ça S'ils veulent la revoir, ils n'auront qu'à nous rendre notre blaireau volant Oui, on attend qu'il revienne Donne-la moi, on va la cacher près de la rivière Très bonne idée, là-bas, on les verra venir facilement pour faire l'échange Voilà, avec ça, ils devraient comprendre ces idiots de chat Où tu l'as laissé la valise ? Quoi ? Ben c'est pas toi qui l'avais ? Là, regarde ! On dirait que les petits malins de la famille Blaireau-Renard ont notre valise Oh zut alors, je l'adore moi cette valise En plus, il y a tous nos trésors à l'intérieur T'en fais pas, on va les récupérer Mais d'abord, on va cacher ce blaireau volant Ah bon ? On va pas leur rendre ? On va faire beaucoup mieux que ça J'ai un plan Eh ben, vous en avez mis du temps Où elle est notre valise ? Elle est cachée pas loin d'ici, quelque part Mais d'abord, où est le blaireau volant ? Il est bien caché lui aussi On est d'accord pour faire un échange Mais seulement si vous arrivez à nous attraper Vous attrapez ? Rien de plus facile Aucun problème, on court plus vite que vous Euh... Vous ne préférez pas qu'on fasse un échange tout simple ? Votre valise contre notre blaireau volant Et on n'en parle plus Toi, tu sèmes les jumeaux dans les bois Moi, j'attire roussette dans le vieux terrier Et je la fais prisonnière Et comme ça, eux, on demandera notre valise en échange de roussette Et on gardera l'omblé au volant Attention ! À vos marques prêts ? Partez ! Toi, tu veux par là, et moi, pas ! Hé ! Attendez-moi ! Bon, allez ! Fais pas ton mauvais joueur ! Tu as perdu ! Oh non, je crois pas ! On avait dit attraper ! Et là, vous m'avez pas encore attrapé ! Je me trompe ? D'accord ! On va attendre ! Tôt ou tard, tu vas avoir envie de rentrer au village Comme un bon chat domestique N'importe quoi ! Chafouin sera revenu d'ici peu de temps Roussette, tu veux dire ? C'est elle qui va gagner la course, c'est sûr ! Je vais te battre ! Tu vas voir ! Alors attrape-moi, si tu peux ! Si tu crois que tu vas m'échapper longtemps, alors là, tu te trompes complètement, Chafouin ! Non ! C'est toi qui te trompes complètement, chère Rosette ! Je vais t'enfermer ici et t'échanger contre la valise ! Parce que nous, on veut le garder, votre blair au volant ! Oh non ! Dis, Carcajou ! C'est bizarre que Roussette ne soit pas encore revenue ! Elle ne devrait plus tarder maintenant ! Et c'est ce que vous croyez ! Mais on a un plan avec Chafouin et vous êtes tombés dedans ! Ah oui ? Et c'est quoi ce plan ? Ouais, si tu crois que je vais tout vous raconter ! Chafouin vous l'expliquera dans les détails dès qu'il reviendra après avoir fait prisonnière Roussette ! Quoi ? Allez viens, Carcajou ! On va la chercher ! Attends ! Même s'il nous dit la vérité, il ne faut pas laisser partir Chamon ! On pourra les changer contre Roussette ! Tu ne veux pas venir m'aider ? Mais attention, tu restes ma prisonnière ! Je te signale que tu ne m'as pas faite prisonnière ! Tu nous as enfermés tous les deux dans ce terrier ! Mes frères vont venir me chercher ! À tous les coups, les blaireaux seront très pleurnichés au terrier ! Surtout que tu n'es même pas leur vraie sœur ! T'es vraiment qu'un idiot, Chafouin ! Ne compte pas sur moi pour t'aider ! Et si on se séparait ? Moi je reste surveillée Chamon et toi tu vas voir ce qui est arrivé à Roussette ! Mais il s'échappera dès que tu auras le dos tourné ! J'ai une super idée ! Écoute ! Très bonne idée ! Si vous croyez que vous allez m'avoir aussi facilement ! En vérité, t'es qu'un trouillard de chats ! Oui et si ça se trouve, tu ne sais même pas où est Chafouin ! Bah bien sûr que je sais moi, où est Chafouin ! Je crois que tu restes dans l'arbre parce que tu ne saurais même pas retrouver ton copain dans la forêt ! Évidemment, il est perdu en forêt et il n'a aucun sens de l'orientation ! C'est n'importe quoi ! Je sais très bien me repérer en forêt ! Désolée, mais nous on ne croit que ce qu'on voit ! Dites donc, vous m'avez pris pour un idiot ou quoi ! On parie que je vous amène à Chafouin et Roussette ! Chafou ! Chafou ! Au secours ! Te fatigue pas ! Personne peut nous entendre ! Et ton copain y viendra pas ! Et tes soi-disant frères non plus, je te signale ! On est tous seuls ! C'est vrai ! Mais si on est enfermé dans ce terrier, c'est par ta faute ! Et en plus, on peut pas s'aider parce qu'on est ennemi ! C'est exactement ça ! Et je ne veux pas sympathiser avec l'ennemi ! Tu es sûr de savoir où tu vas ? Oh bah oui, j'en suis sûr ! Ah bon, tu sais où tu vas ? C'est pas vrai, vous me prenez pour un idiot ! Vous êtes mes ennemis ! Alors je vous dirai rien ! Oh mais qu'est-ce qu'il fabrique, Chafou ? Il devrait s'inquiéter de ne pas me voir revenir ! Mes frères ne m'ont pas laissé tomber, j'en suis sûre ! Mais je sortirai bien d'ici maintenant, moi ! Moi aussi ! Bon, Chafouin, au point où on en est, on pourrait céder, tu penses pas ? Bon, d'accord, disons que tu n'es plus ma prisonnière, mais tu restes quand même un peu mon ennemi, d'accord ? Ça me va ! On est ici ! Chacajou ! Hein ? Roussette ! Hein ? C'est Chafouin ! Avec Roussette ? Oui, c'est bizarre ça ! Pourquoi appellent-ils ensemble ? Venez, on y va ! Mais Chamou, toi tu ne viens pas avec nous ! Arrête, Carcajou ! C'est plus le moment de se disputer, là il y a urgence ! Il a pas tort, ton frère ! Très bien, allons voir ce qui leur est arrivé ! Ils sont enfermés ! Roussette, t'es là-dedans ? Ouiiii ! Et toi aussi, Chafouin ? Oui ! Tu peux me sortir de là, Chamou ? Ah ben, je veux dire, est-ce que vous pouvez nous sortir de là ? On va y arriver si on travaille tous ensemble ! Un, deux, trois ! Allez, les garçons ! Allez, Chamou ! Pousse ! Ou alors, euh... C'est ce que je veux ! Vous avez réussi, on est libres ! Merci le frangin ! Et merci aussi à toi, Chamou ! Merci ! On a eu carrément peur là-dedans ! Enfin, je veux dire, moi, j'ai eu très peur ! Bon, voilà, on est libres ! Alors, on fait quoi, maintenant ? Eh ben, c'est simple ! On n'a qu'à se retrouver au bord de la rivière pour échanger la valise contre le blaireau volant ! Alors, on se serre la main ? Voilà, c'est bien ! Ensuite, on se rend les affaires ! Parfait ! Mais avant de partir chacun de son côté, je propose que nous fassions la paix ! Pas de dispute pendant au moins... je sais pas, moi, disons une semaine ! Une semaine complète sans vous voir ! C'est chouette, ça ! Oh oui ! Toute une semaine de calme ! Et de sieste ! Oh oui ! Chamou a raison ! C'est le moment d'aller faire des siestes ! Dis donc, toi, t'es d'accord avec eux ? Ben quoi ? Ça peut pas arriver des fois d'être d'accord avec son ennemi ? Mais si ! Et d'ailleurs, on peut commencer maintenant ! Jamais sans mon vrai ! Eh, les amis ! Ce soir, pour moi, ça va être une grande première ! Ah oui ? Une grande première de quoi ? Je ne dormirai pas au terrier avec vous ! Ah bon ? C'est vrai ? Chouette ! Comme ça, je vais pouvoir dormir tout seul dans la chambre ! Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Ludo m'a invité à dormir en extérieur ! On va aller camper et pêcher ! Oh, ça, c'est chouette ! Dis-moi, ton petit frère ne va pas trop te manquer, du coup ? Non, t'inquiète ! C'est pas parce qu'on est des jumeaux qu'on peut pas être séparés ! S'il vous plaît, ramenez-nous du beau poisson ! J'y compte bien ! On dormira sur place cette nuit ! Comme ça, demain matin, on sera les premiers à taquiner la truite ! T'as vraiment de la chance ! Je partirai bien avec toi ! Désolé ! Là, c'est que pour moi ! Tu vas quand même me manquer un peu ! Enfin, je parle surtout de tes ronflements ! Allez, il faut partir ! En route, les garçons ! Bon, alors, à demain, glottons ! À demain, frérot ! Roussette ! J'arrive pas à dormir ! Oh pitié, laisse-moi tranquille ! Tu veux pas dormir dans ma chambre ? J'ai pas l'habitude de dormir tout seul ! Tu vas pas faire ta cassis ! Carcajou, ça va aller ! Et puis c'est juste une nuit ! Retourne dans ta chambre, ferme les yeux et compte les moustiques ! Comptez les moustiques, c'est n'importe quoi ! Je suis trop contente de camper avec vous ! Mais Carcajou me manque quand même un petit peu ! C'est pas si grave ! Tu le vois tout le temps ! Ouais, mais j'ai l'habitude de sa présence, sa respiration, ses ronflements ! Comme deux jumeaux, quoi ! Peut-être, peut-être pas ! Depuis le jour de notre naissance, on a toujours dormi ensemble ! Lucien ? Tu entends ça ? C'est juste le chien du village, y'a pas de danger ! Il ne risque pas de s'en prendre à nous ? Non, sois tranquille ! Durant la nuit, le fermier l'attache ! Glouton ? Qu'est-ce que c'est ? Papa ! Carcajou ? Mais qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure ? J'ai entendu des jappements ! Des jappements ? Oui ! Et en plus j'ai fait un rêve ! Il y avait Glouton dedans et il avait peur à cause du chien ! Allez ! Tu as juste fait un cauchemar ! Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer pour ton frère ! Retourne dans te coucher ! Mais je suis certain que quelque chose lui arrivait ! Oh ! Mais voyons ! En ce moment, ton frère est avec Lucien ! Donc il n'a rien à craindre ! Mais si ! Je ressens tout ce qu'il ressent ! Comme si on était connectés ! Après tout, vous êtes jumeaux, c'est possible ! Mais en attendant, j'aimerais que tu ailles te coucher ! Ton frère est en sécurité avec Lucien ! D'accord, mais... il me manque tellement ! Bon, écoute, si ça peut te rassurer, tu pourras le rejoindre demain ! Moi aussi, il me manque un peu ! Mais là, laissons-le camper tranquillement ! Tu viens avec moi ! Je vais voir Glouton ! Pourquoi ? J'ai fait un cauchemar cette nuit et je vais être sûr qu'il va bien ! Ça alors ! Non, j'y crois pas ! Toi, Carcajou, t'as peur ! Ouais ! J'ai peur pour Glouton ! Tu n'as pas de sœur jumelle, toi ! Tu sais pas ce que c'est ! T'as raison ! C'est d'accord ! Je t'accompagne ! Si, si ! Depuis l'époque où on était dans le ventre de notre maman, on est comme reliés ! Quoi ? Reliés ? Comment ça ? S'il se met à bailler, j'ai envie de bailler ! Quand il attrape des puces, moi, je me mets à me gratter ! Et quand il a envie de me taquiner, toi, tu me taquines ! Mais non, Roussette ! Là, tu mélanges tout ! C'est certain ! Ils étaient là ! Hé ! Glouton ! Oh ! Il y a quelqu'un ! Ils sont sûrement partis pêcher ! Regarde-là ! Oh ! La Roussette ! Des empreintes de pattes ! J'en étais sûre ! Ils ont été attaqués par un chien ! Mais non, Carcajou ! Un peu de calme ! Le chien est peut-être passé sur ce chemin avant ou après eux ! Mais j'ai rêvé que le chien était là ! Glouton aussi et il avait peur ! Bon, réfléchissons ! Ils entendent le chien arriver, ils rangent vite leurs affaires, mais oublient un bol et... Ils vont se cacher quelque part ! Exactement ! Oui, mais ouf ! Ça, j'en sais rien du tout ! Qu'est-ce qui se passe ? Votre connexion a disparu ! Là, t'es pas marrante ! Alors Glouton, c'est la première nuit loin du terrier ! C'était vraiment génial ! Et alors, ton frère t'a pas trop manqué ? Non ! Oh ! Ludo ! Je crois que j'ai une touche ! Viens m'aider à le sortir ! Vite ! L'épuisette ! Oh ! Oh zut ! On a dû la perdre sur la route ! Regarde ! L'épuisette de Lucien ! Ils ont dû la perdre quand ils cherchaient une cachette à cause du chien ! Regarde, Carcajou ! Une belle entrée de terriers ! Ils y sont peut-être réfugiés ! Bien joué, Roussette ! Glouton ! Ludo ! Lucien ? Regarde ! C'est peut-être à Glouton ? Ou à Ludo ? Oui, c'est possible ! Regarde ! C'est peut-être à Glouton ? Ou à Ludo ? Et s'ils sont déjà partis ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir ! Allez, on avance ! Hé ! Attends-moi ! Oh zut ! Alors, on a beau refaire le chemin en sens inverse, on ne trouve pas cette sacrée épuisette ! On va la retrouver ! C'est peut-être le vent qui l'a emporté ! Oh ! Ou un chien l'a prise ! Regardez ! Des traces de pattes ! C'est celui qui aboyait la nuit dernière ? Non ! Celui-ci, c'est plutôt le chien d'un promeneur ! Ludo ! Glouton ! Ludo ! C'était quoi ? Ça venait de l'entrée du terrier ! Tu crois qu'on a dérangé le propriétaire ? Non ! On voit bien que c'est un terrier abandonné ! C'est peut-être un éboulement ? Allons voir ! Tiens, c'est bizarre ! J'ai l'impression d'entendre Carcajou ! Non, c'est impossible ! Tu dis ça parce qu'il te manque ! Ludo ! Mais moi aussi j'entends Carcajou ! C'est vrai ! Toi aussi tu entends mon frère ! Oh ! Vous avez raison ! Et j'entends même Roussette ! Hé ! Est-ce que quelqu'un nous entend ? Au secours ! On est enfermés ! Inutile ! Personne ne nous entend ! On va essayer de trouver une autre issue ! Chut ! Écoute ! J'entends Glouton, pas toi ! Non ! Moi je n'ai pas de super connexion avec ton frère ! Non mais là ! C'est vrai ! Écoute ! Chut ! Où êtes-vous ? T'as raison ! Ils sont carrément au-dessus de nous ! Glouton ! Tu m'entends ! C'est moi ! Carcajou ! T'es où ? On est là ! Juste sous tes pieds ! Sous mes pieds ? Oui ! Sous terre ! On est à l'intérieur d'un terrier ! Je le comprends mieux ! Mais on est coincés ! On arrive ! N'ayez pas peur ! On va trouver une solution ! Toi d'abord ! Glouton ! Carcajou ! Ah ! Ces jumeaux ! Ils sont trop mignons, pas vrai ? Tiens, Lucien, on a trouvé ça ! Merci, Roussette ! Si seulement on avait attrapé du poisson, elle nous aurait servi ! Et maintenant, en route ! Edmond doit nous attendre ! C'est quand même dingue, ça ! La nuit dernière, on a eu peur tous les deux exactement en même temps ! C'est seulement une coïncidence ! Non ! C'est pas ça ! On est jumeaux ! On a un lien spécial ! J'en suis sûre ! Ok ! Si c'est ce que tu penses ! Oh ! J'ai sommeil ! Moi aussi ! Ah ! Tiens, tu vois ? Il y a bien un lien qui nous relie tous les deux ! Un bébé ! Quelle idée ! Ça me fait mal aux oreilles ! C'est pas possible ! C'est quoi ce bruit ? Hé ! Carcajou ! Glouton ! Arrêtez maintenant ! Dis donc les filles ! Vous pouvez arrêter ce boucan ? Je peux même plus m'entendre faire la sieste ! Attends, mais c'est pas nous ! Venez, on va voir ! Ça vient de la chambre d'amis ! Aide-moi ! Oh ! Oh ! C'est gentil de me dégager le passage ! Vous êtes trop chou ! Maman, c'est quoi tout ce bruit ? Tu fais quoi avec ces lattes de bois ? Oh ! Euh... C'est... Désolée, mais c'est un secret ! J'ai promis à Edmond de ne rien dire ! Quoi ? Papa et toi, vous avez un secret ? Allez, dis-le-nous ! On le répétera pas, c'est promis ! Et si vous alliez plutôt faire une petite promenade dehors ? Mais maman, on a envie de savoir, nous ! Je viens de vous dire de faire une petite promenade dehors ! Et de toute façon, la maman de Martis vous a demandé de récolter des feuilles pour un herbier, non ? Ah oui, c'est vrai ! T'as raison ! Mais... Non, maintenant tu files ! Fin de la discussion ! Allez, viens Cassis ! Je sais où trouver de belles feuilles pour notre herbier ! Roussette, est-ce que tu penses à la même chose que moi ? Oui ! Je veux savoir c'est qui le mijote ! Euh... Vous deux, partez devant ! On vous rejoint ! Bon, allons-y ! Un peu plus sur la gauche, Edmond ! Voilà, c'est parfait ! Oh, si tu savais à quel point j'ai hâte ! Aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire ! Allez, une dernière planche et c'est fini ma chérie ! Ça va être magnifique, tu vas voir ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais une tête pareille ? Quoi ? T'as pas compris ce qui se passe ? Ils construisent un berceau ! C'est Edmond et Marguerite ! Ils attendent un bébé ! Quoi ? Un bébé ? Un petit bébé ! Ça c'est trop mignon ! Mais non, pas du tout ! Ça va être comme avec Cassis quand elle est née ! Au revoir les nuls tranquilles ! Bonjour les cris dans les oreilles ! Hé ! C'est même pas vrai n'importe quoi ! C'est… c'est pas possible ! Ben ça, va falloir t'y faire ! Parce que bientôt, tu ne seras plus la seule enfant de ta maman ! Et oui, ça m'a fait la même chose au moment où Cassis est née ! Mais maintenant, je suis bien content qu'elle soit là, notre petite fraise des bois ! Eh ben, j'ai plus qu'à aller chercher des feuilles pour mon herbier, moi ! Oui, je vous rejoins ! Edmond ! Eh bien alors, c'est que tu arrives bien d'essouffler ma grande ! Euh… qu'est-ce que tu bricales Edmond ? Ça c'est bien tenté ma roussette, mais c'est toujours un secret ! Et donc un secret, ça reste un secret ! On l'annoncera à tout le monde ce soir ! Encore un peu de patience ! La seule chose que je peux te dire, c'est que c'est la meilleure idée qu'on ait eue, ta mère et moi ! Même si je ne peux pas te garantir que cela ne va pas te casser les oreilles ! Quoi ? Me casser les oreilles ? Vous aviez raison ! Ils vont vraiment avoir un bébé ! Non mais quelle idée ! Oui, avec un bébé, là c'est sûr, ils n'auront plus le temps pour rien ! Ils n'en auront plus pour se promener ou pour s'amuser avec nous ! Ils n'auront plus le temps pour s'amuser ? Et encore moins pour faire la sieste ! Tout ça terminé ! Stop ! Je ne veux plus rien entendre ! Tu viens roussette ? Hein ? Roussette ? Maman ! Maman, attends-moi ! Touchez ! Allez, c'est toi lourd ! Ça y est, je le tiens ! Et ça, est-ce que tu sais le faire ? Oui, j'ai réussi ! Eh bien tu as vu, j'ai encore quelques bons réflexes ! C'est toi la meilleure maman ! Eh, dis maman ! Qu'est-ce que t'en penses si on quittait le terrier et qu'on repartait toutes les deux à l'aventure comme au bon vieux temps ? C'est vrai qu'elle était merveilleuse notre vie d'avant ! Mais celle que je préfère, c'est celle de maintenant, avec notre belle et grande famille ! Et puis si tu veux de l'aventure, il y a toujours ton père ! Ah tiens d'ailleurs, en parlant d'aventure, tu n'avais pas un herbier à terminer ? Maman, reste avec moi ! S'il te plaît, j'ai besoin de toi pour le faire ! Voyons, tu n'es plus un bébé maintenant, Roussette ! Et j'ai encore des choses à faire de mon côté ! Allez, à tout à l'heure ! Comment ça va, Roussette ? Tu ne veux pas venir jouer avec nous ? Non, désolé, je crois que je vais plutôt aller voir mon père ! Je vais lui demander si je peux vivre avec lui ! Quoi ? Oh non ! Roussette, tu vas nous manquer, tu sais ! Oui, vous allez beaucoup me manquer vous aussi ! Mais ce bébé, moi je veux pas en entendre parler ! Ben moi, j'ai pas envie que tu partes, c'est pas juste ! Je suis désolée, Cassis ! Mais j'ai pas le choix, c'est comme ça ! Hé, t'as triché ! Oui, et alors ? C'est marqué nulle part dans les règles que je sache ! Les enfants ! J'ai besoin de vous pour déplacer un objet un peu lourd ! Ça fait partie de la surprise qu'on a préparée pour vous ! Alors, ça vous dit de venir m'aider ? Tadaaa ! Mais... mais comment le bébé va pouvoir dormir là-dedans ? Hein ? Ben... Quoi ? Un bébé ? Mais de quel bébé vous parlez ? Papa ! Désolée, je croyais que c'était mon père ! Oui, ben, on vient justement de le croiser ! On a un message de sa part pour toi ! Il te demande pardon parce qu'il a un empêchement ! Et du coup, il ne va pas pouvoir passer l'après-midi avec toi ! Allez, salut, Roussette ! Ma mère me remplace par un bébé et mon père a même plus le temps de s'occuper de moi ! Oh non ! Ma petite Roussette, c'est toi qui pleure comme ça ! Allez, raconte-nous ce qui t'arrive ! Merci les enfants ! Maintenant, il va falloir qu'on l'emmène jusqu'à la clairière ! On doit aller jusqu'à la clairière ? Mais attends papa, c'est super loin ! Te voilà enfin ! C'est bon, on est prêt ! Tu as prévenu tout le monde ? Ça y est, c'est fait ! Je crois que je n'ai oublié personne ! Au fait, Roussette n'est pas là ? Bah, Roussette ! Elle a décidé de partir pour de bon ! Elle dit qu'elle préfère vivre avec Basse-Gilles ! Ah ! Je ne comprends pas, mais d'où lui vient cette idée ? Bah, elle est partie à cause du bébé ! Quoi ? Un bébé ? Mais... c'est quoi cette histoire de bébé ? Tu sais, Roussette, c'est une très bonne nouvelle l'arrivée de ce bébé dans votre famille ! Et surtout, cela ne veut pas dire que ta maman ne t'aime plus ! Oui, bien au contraire ! Tu sais, l'amour c'est quelque chose qu'on peut partager ! Regarde par exemple, nous on aime Pico toutes les trois ! Oui, moi j'aime mes trois mamans à la fois ! Allez, Roussette ! Marguerite nous a demandé d'aller à la clairière pour une surprise ! Toute ta famille sera là, va les retrouver ! D'accord, j'y vais ! À tout à l'heure alors ! Te voilà ma Roussette ! Je t'ai cherché partout dans la forêt ! Les garçons m'ont raconté toute l'histoire ! Oh mais qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête ? Tu seras toujours ma fille adorée, tu ne dois pas en douter une seule seconde ! Eh Roussette ! On s'était trompés, les parents ne vont pas avoir un bébé ! Ah bon ? Mais alors, c'est quoi la surprise ? Eh bien, Edmond et moi, on va donner un concert dans la forêt ! Ah ! C'est seulement un concert ! Euh, attends, comment ça c'est seulement un concert ? On voit bien que ce n'est pas toi qui a travaillé dessus toute la journée ! Bonjour les amis ! Merci à tous d'être venus pour nous écouter ! Marguerite et moi avons une surprise pour vous ! Nous avons fabriqué ensemble un nouvel instrument ! Génial ! J'ai hâte de l'entendre ! Alors, tu te sens mieux maintenant, ma Roussette ? Oui ! Mais, maman, dis-moi, est-ce qu'un jour on aura un nouveau bébé dans la famille ? Non ma chérie, les renards et les blaireaux ne peuvent pas avoir de bébé ensemble ! Oh d'accord, j'ai compris ! En fait, maintenant je trouve ça un petit peu triste ! C'est comme ça, on n'y peut rien ! Mais tu sais, au fond, Edmond et moi, on a déjà une chance incroyable ! Parce que notre grande famille est tout simplement géniale ! Bon ! Alors, la famille Renard Blaireau, vous êtes prêts ? Ça y est ? Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada La chasse à la petite limace Doucement, doucement ! M'en prenez pas tous à la fois, bande de brasses ! Vous allez voir, moi je vais vous croquer toute crue, petite groseille ! Aïe ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es fait mal, Cassis ? Oui ! Ça m'a fait mal là, dedans ! Oh, tu as dû croquer dans un noyau ! C'est malin, Glouton ! T'aurais pu penser à les enlever ! Mais, mais y a pas de noyau dans les groseilles, papa ! Euh, mais, bon, alors, d'accord, c'est peut-être vrai, mais quand même, ce n'est pas normal ! Qu'est-ce qui peut bien te faire mal dans la bouche ? Laisse-moi regarder ! Oh ! Oh, nom d'une châtaigne ! Ma pauvre petite Cassis vient de perdre sa première dent de lait ! Waouh ! Mais c'est génial ! Oui, ma pisse, tu as beaucoup de chance ! Mais pourquoi ça ? Parce que Cassis va pouvoir aller à sa première chasse à la petite limace ! Ah non ! Je veux pas de salade de petite limace ! C'est beurk ! Tu sais, Roussette, peut-être que chez les blaireaux, on ne fait pas ce genre de choses ! Quoi ? Vous n'avez jamais entendu parler de cette tradition, les blaireaux ? Non, on n'en a jamais entendu parler ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh oui, maman, raconte, s'il te plaît ! Eh bien, chez nous, les renards, quand un petit perd une dent de lait, il doit la prendre pour la déposer... Mais surtout, il doit se débrouiller tout seul ! Tu as raison, j'oubliais ! Il doit se débrouiller tout seul pour aller la déposer sous le ventre d'une limace ! Comment ça, tout seul ? Même s'il est plus petit ! Moi, c'est ce que j'ai fait pour chacune de mes canines de lait ! Hé ! Ça a l'air super marrant comme jeu ! Et vous savez quoi ? Le mieux, c'est que le lendemain matin, à la place de la dent, la limace laisse un petit cadeau ! Ouah, c'est génial ! Je veux avoir un petit cadeau ! Oui, maintenant, c'est au tour de notre petite Cassis d'aller à la chasse à la limace ! D'accord ! Alors, on y va ! Mais, mais dis-donc, tu vas où comme ça, toi ? Oh, pop-pop, c'est l'heure de ta sieste ! J'ai pas sommeil ! Fais de beaux rêves, Cassis ! Près de l'arbre à miel ! Là-bas, c'est un coin à limaces ! Ou alors vers la flaque des noisetiers ! Elles adorent l'eau ! Ce n'est même pas la peine d'y songer ! Cassis ne participera pas à votre jeu ! Il n'est pas question qu'elle aille quelque part toute seule ! Mais enfin, Edmond ! C'est juste un jeu qu'on organise pour aider la petite à dépasser ses peurs ! Je suis sûr que ce jeu fonctionne très bien pour les renards ! Mais, chez les blaireaux, la dent de lait est conservée dans un bocal ! Un poids, c'est tout ! Oh, c'est le bocal à la dent de lait ! Regarde, Roussette, nos premières canines ! Oui ! Et maintenant, on y ajoute la dent de lait de Cassis ! Bon ! Cassis est encore trop jeune pour tenter une telle aventure ! Alors, n'en parlons plus ! Comment ça va, ma chérie ? Je trouve qu'Edmond est méchant de priver Cassis de notre petit jeu ! Non, ce n'est pas de la méchanceté, Roussette ! À mon avis, il s'inquiète ! Edmond est comme ça, ça fait partie de son caractère, tu sais ! Toi, tu m'avais laissé faire et ça s'était très bien passé ! Tu as raison ! La différence, c'est que nous, les renards, on est plus aventuriers ! Oh, regarde ça là ! T'aurais pas aimé, toi, faire une chasse à la petite limace ? Bah si, ça a l'air trop bien ! J'espère que papa laissera Cassis y aller ! Moi, bah pour ça, tu peux toujours rêver ! Tu vois ! Pauvre Cassis ! Bon, d'accord, je vais essayer de convaincre Edmond ! Ça veut dire que je peux préparer le cadeau de la petite limace ? Bien sûr ! Je n'ai jamais su dire non à une renarde aussi déterminée ! Ce n'est pas dangereux, Edmond ! Cassis n'ira pas loin ! Des limaces, on peut en trouver partout ! Oh ! Tu ne vas quand même pas recommencer avec cette histoire ! Ça y est ! Je suis prête ! Bien dormi, ma fraise des bois ! Tu as fait de jolis rêves ! A tout à l'heure ! Cassis, où tu vas comme ça ? Je m'en vais dans les bois toute seule pour chercher une petite limace ! Attends ! Je ne suis pas d'accord et ce n'est pas toi qui décide, Cassis ! Tu es beaucoup trop petite ! Non, c'est pas vrai ! Moi, je suis grande ! Oui, ma puce, tu es grande ! Mais tu pourras participer à ce jeu seulement quand tu auras perdu ta dernière dent de lait ! D'accord ? Non ! Moi, je veux y aller maintenant ! Désolée, mais là, ce n'est pas possible ! Je t'ai dit non, alors c'est non et pas autre chose ! Non ! Papa veut pas ! Mais moi, je veux ! Tiens, je t'ai persuadé que tu bouderais aussi, Roussette ! Ah non, je... je boude pas ! Mais j'ai quand même une question à te poser ! Dis toujours ! Il y a quelque chose que je ne comprends vraiment pas ! Pourquoi tu ne veux pas que Cassis joue à la chasse à la limace ? C'est simple pourtant ! Je pense que votre jeu est beaucoup trop dangereux pour une petite comme Cassis ! Oui, je vois ce que tu veux dire ! Et si tu partais d'abord pour repérer le trajet ? Tu saurais si c'est dangereux ou pas ? C'est une très bonne idée, Edmond ! C'est toujours mieux de vérifier les choses avant, plutôt que de tirer des conclusions trop rapidement ! Bon, bon, d'accord, je peux bien aller voir ! Ouais ! Wouhou ! A tout à l'heure, les filles ! Nous partons faire un repérage ! Bonne chasse à la petite limace ! Je veux venir avec vous ! C'est pour moi la chasse ! On va tout faire pour convaincre papa, c'est promis ! Oui, t'as notre parole, alors sois patiente ! A tout à l'heure ! Je leur laisse prendre deux minutes d'avance, après je vais voir comment ça se passe, d'accord ? Ouiiii ! Tu en trouves toi ? Non ! Ah si ! Et en voilà ! Viens voir ! Tu vois papa, c'est pas dur de trouver des limaces ! Ah Berk ! C'est tout collant ! On dirait de la bave ! Attends glouton ! J'ai une idée ! Regarde ! Ça marche ! Et voilà ! C'est fait ! Trop fastoche ! Viens jouer les garçons ! Tu vois papa, y'a rien de dangereux avec les limaces ! Alors, tu pourras laisser Cassis essayer ? Ah bon, c'est d'accord ! Allons-y ! Merci papa ! Cassis va être tellement contente ! Viens, on va lui apprendre la bonne nouvelle ! Cassis, on a réussi ! Tu peux partir à la chasse à la petite limace ? On a tout vérifié ! Papa a dit oui ! Ouiiii ! Parfait ! Ça devrait aller comme ça ! C'est bon, tout est prêt ! Cassis, tu peux y aller maintenant ! Oh ! Comme par hasard ! Ça c'est du Edmond tout craché ! Il n'arrive pas à lâcher Cassis ! Et surtout, n'oublie pas de planter un bâton à l'endroit où tu laisses ta dent de lait ! Comme ça, demain, tu pourras retrouver le cadeau de la limace ! Allez, bonne promenade ! Oh non ! C'était trop facile ! Je vais te trouver plus loin madame la petite limace ! Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire ? Ne t'inquiète pas, ça prend toujours un peu de temps, c'est normal ! Non, ce n'est pas normal ! J'ai déposé exprès une limace devant le terrier pour éviter qu'elle aille trop loin ! Mais alors, t'as triché papa ? Bon, ça suffit ! Je vais voir ce qu'elle fabrique ! Cassis ? T'es où, ma puce ? Cassis ? Cassis ! Rassure-toi, Edmond, elle va bien ! Il faut que tu la laisses y arriver toute seule ! Quand elle chasse, elle est si mignonne ! Venez la regarder ! D'accord, Roussette ! On te suit ! Beurk ! Beurk ! Toi tu es toute gluante ! Mais tu sais, moi je t'aime bien quand même ! Merci pour ma dent ! Maintenant, je vais planter mon bâton ici, comme ça je trouverai ton cadeau demain ! Dors bien, Cassis ! Oui, je suis pressée d'à demain pour retourner chercher le cadeau de la limace ! Vous allez voir, c'est par là ! Ouah ! Regardez le cadeau que m'a donné la petite Lémas ! Ouah ! Toi t'en as de la chance ! Nous, on en a jamais eu de cadeau ! Venez par là, vous deux ! Et si vous souleviez les feuilles qui sont là ? On ne sait jamais, après tout ! Ouah ! Nous aussi, on a des cadeaux ! Elle est vraiment gentille, cette petite limace ! Oui, si tu croises les nôtres, tu pourras leur dire merci de notre part, s'il te plaît ! D'accord, tu peux compter sur moi ! Oui, tu remercieras aussi de ma part nos amis les petites limaces ! Parce que grâce à elles, j'ai assisté pour la première fois de ma vie à une chasse à la grosse peur ! Et sans vouloir me vanter, j'ai été très courageux ! La châtaigne magique ! Hé ! Regarde, Carcajou ! J'ai trouvé un caillot tout noir et un peu blanc ! Super ! Très joli ! Mais pourquoi tu le ramasses ? C'est pour le mettre dans ma collection de cailloux ! Oh là là ! Ça, ça va pas du tout plaire à papa ! Si tu laisses traîner des cailloux partout dans ta chambre ! Et d'abord, elle est pas un peu lourde cette pierre ? Tu vas faire comment pour la rapporter au terrier ? Ah bon d'accord, alors je la pose ici ! Mais j'en cherche une encore plus belle ! Voilà, c'est ça ! Va en chercher une plus belle ! Et si jamais t'en trouves une plate comme ça, tu me la donnes ! Eh ! Regarde, Carcajou ! Trop génial ! J'ai trouvé un morceau de soleil ! Wow ! Nom d'une bonne de pain ! Elle est belle, pas vrai ? Tu veux la voir ? Donne ! Ah non ! Bah les pâtes ! C'est mon trésor ! Allez ! Montre, s'il te plaît ! Bon, je veux bien ! Mais tu me l'apprends pas, promis ! Quoi ? C'est ça que t'appelles un trésor ? C'est juste un caillou banal comme tout ! Bah tiens, je t'échange ton caillou contre celui-ci ! Non ! Mon trésor est beaucoup plus joli que le tien ! J'ai trouvé un morceau de soleil ! Il est beaucoup plus beau qu'une grosse œille ! Au creux de mes pattes, j'ai un trésor ! Il brille beaucoup plus fort qu'une mine d'or ! J'ai trouvé un morceau de soleil ! Il est beaucoup plus beau qu'une grosse œille ! Au creux de mes pattes, j'ai un trésor ! Il brille beaucoup plus fort qu'une mine d'or ! Stop ! Tu as raison, tu as trouvé une pierre vraiment magnifique Pourquoi est-ce que tu parles à voix basse ? Parce que ta pierre risque d'attirer les voleurs Il vaudrait mieux que quelqu'un la garde en sécurité Bon, je vais la donner à papa alors Euh, attends Cassis ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Bon, si tu veux, mais seulement si tu veux je peux t'échanger ta pierre contre quelque chose de beaucoup plus précieux Quelque chose qui possède un pouvoir extraordinaire Oh, qu'est-ce que c'est ? Tiens, regarde ! Ce que je tiens là, c'est ma châtaigne magique Elle peut exaucer tous les vœux Ah, je suis sûre que c'est même pas vrai Bien sûr que si ! Ce que je te raconte là, c'est la vérité Mais si t'en veux pas, je comprends Pas de problème, je vais la garder C'est bon, t'en es sûre ? Mais ça doit rester notre secret, c'est promis ? Oui, c'est promis Votre promenade à la rivière s'est bien passée ? Ah oui, c'était génial Alors, tu as trouvé de beaux cailloux, Cassis ? Oui, mais... Non ? Je peux savoir ce que c'est cette histoire de cailloux ? Eh bien, Cassis les collectionne Rassure-toi, je lui ai donné un panier pour qu'elle ne les laisse pas traîner partout dans sa chambre Ces enfants ont la manie de collectionner tout ce qu'ils ramassent Et toi, la manie de ronchonner pour n'importe quoi Cassis, demain c'est moi qui te garde Tu veux qu'on fasse quoi ? Demain, tu me gardes ? Super ! Eh bien, je veux manger des framboises Et puis, je veux aussi avoir un nouveau doudou Et puis aussi un joli cadeau Oui, d'accord, pas de problème C'est noté Bonne nuit, Cassis Bonne nuit, roussette Bonjour, Cassis Ce matin, je t'ai préparé des noisettes C'est pas du tout ça que je voulais, moi Allons bon, et qu'est-ce que tu voulais à la place ? Moi, je voulais avoir des framboises C'était ça que j'avais demandé Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? En ce moment, ce n'est pas du tout la saison des framboises Allez, ça suffit maintenant Mange sans faire d'histoire Ah ! Te voilà ! Dis donc, Orcajou, elle marche pas, ton château magique Mais si, elle fonctionne même très bien Eh ben non ! J'ai eu des noisettes alors que j'ai demandé des framboises J'ai pas eu de nouveau doudou et pas de cadeau non plus Tu sais quoi ? Ça ne m'étonne pas C'est parce que tu lui as demandé trop de choses à la fois Il faut lui parler gentiment De toute façon, j'en veux plus de ta châtaigne Allez, maintenant, rends-moi mon morceau de soleil Ah ! Si c'est échangé, reprendre ses volets Le chat l'a mangé Ben, je vais le dire à papa Cassis, n'oublie pas, tu as promis Bon, ça y est, t'es prête, Cassis ? Euh, ça va, tous les deux ? Oui, oui, ça va, tout va bien Petite châtaigne, s'il te plaît Je voudrais trouver un autre morceau de soleil Hé, Cassis ! Je rêve où t'étais en train de parler toute seule Dis donc, qu'est-ce que tu caches dans ton dos ? Ben, rien du tout Voyons, Cassis, tu sais que c'est pas bien de nous mentir Non, je vous mens pas, c'est juste que... Ben, j'ai promis de rien dire Si c'est important, tu ne dois rien cacher à ton frère Ni à ta demi-sœur, d'ailleurs Mais je peux pas, c'est un secret Si tu nous dis ce que tu dois pas nous dire Nous ne dirons à personne que tu nous l'as dit On n'en parlera à personne, ça c'est juré Eh ben, bon d'accord, je vais vous dire C'est Carcajou qui m'a échangé mon beau caillou tout brillant contre cette châtaigne magique Mais quand je lui demande quelque chose, il ne se passe rien du tout Oh, sacré Carcajou, il s'est carrément moqué de toi Cassis, en vérité, les châtaignes magiques, ça n'existe pas Donc il faut qu'il te rende ta jolie pierre Je lui ai demandé et il m'a dit si c'est échangé, reprendre ce volet, le chat l'a mangé Il a raison, parce que c'est ça la règle T'en fais pas, on va trouver un moyen de récupérer ta pierre Non, s'il a caché la pierre, c'est pas dans la chambre Elle est pas non plus dans les cachettes de la cave Il doit la garder sur lui Je crois qu'il est chez Martis en ce moment Alors, allons-y Allez, housses, les fourmis Vous approchez pas de ma pierre Quoi ? Alors, c'est un complot, c'est ça ? Bon, ça suffit, pichez le camp d'ici, les bestioles Allez ! Hé, Martis ! Carcajou n'est pas avec toi ? Il était supposé me rejoindre au pommier, mais il n'est pas venu Mince alors ! Décidément, il est difficile à trouver aujourd'hui Oh tiens, je peux t'en piquer une ? C'est pas possible, il est forcément quelque part dans la forêt Attendez, je l'ai vu passer là ! Il a l'air pressé Où est-ce qu'il court comme ça ? Il va vers la rivière Oh ! Comment on va récupérer la pierre ? C'est très simple, on va utiliser le pouvoir de la châtaigne magique Mais comment ? Pour ça, j'ai ma petite idée Oh ! Merci, 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 ma petite châtaigne magique Merci, merci beaucoup, je t'adore ! Hé, Cassis ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah, tiens, c'est toi, Carcajou ! Tout s'est passé comme tu me l'avais dit Dès que je veux quelque chose, je demande gentiment à la châtaigne et c'est magique, elle me le donne juste après Quoi, la châtaigne ? Mais qu'est-ce que tu me dis ? Tu vas voir ! Chère petite châtaigne, j'aimerais que tu me donnes... Des noisettes ! Quoi ? Mais attends, c'est pas possible ! Ben si, c'est possible ! Et tout ça, c'est grâce au pouvoir magique de ta châtaigne ! Ben... Chère petite châtaigne, j'aimerais que tu me donnes un joli petit cheval de bois ! Merci, petite châtaigne ! Écoute Cassis, si tu veux, mais seulement si tu veux, je peux t'échanger ta châtaigne contre ce super bâton ! Il est encore mieux parce qu'il est deux fois plus magique ! Je suis d'accord ! Mais non, c'est pas vrai ! Oui, mais moi, je veux que tu me donnes le bâton et le morceau de soleil ! D'accord ! Elle se débrouille très bien en fait ! Elle est comme ça, ma sœur ! Chère petite châtaigne, j'aimerais que tu me donnes un tonneau rempli de noisettes ! Hé ! Ça fonctionne pas ! Désolé, frangin ! Si tu veux des noisettes, il faudra que tu ailles les ramasser toi-même ! On t'a bien eu ! Hé ! Tu devrais pas jeter la châtaigne ! Tu sais, elle est vraiment magique ! C'est bon, arrêtez de vous moquer de moi ! Mais si, c'est vrai ! Plante-la dans la terre et hop ! Ça va devenir un arbre ! Tu vois bien ? C'est magique ! L'instinct de Roussette Mais s'il te plaît, maman ! Allez, fais un effort, Roussette ! Si je me souviens bien, tu as promis d'aider tes frères à ranger les noix dans la cave ! Et puis tu vas voir ! C'est très amusant ! Bon, allez ! À ce soir, la compagnie ! Bon, allez ! À ce soir, la compagnie ! On y va ? C'est le moment de descendre à la réserve ! Ouais ! Le dernier arrivé en bas est une grosse noix ! Oh ! J'aime pas les noix, moi ! Tu vois, c'est amusant ! Oh ! Regardez-moi cette coquille ! Sa couleur est tout simplement parfaite ! Et si on allait plutôt pêcher ? Hein ? Ben, qu'est-ce qu'on fait pour les noix ? Oh, ça va ! Elles vont pas s'envoler ! Tiens, regarde ! Oh mais non ! Faut surtout pas mélanger les grosses et les petites ! Je vais devoir tout recommencer ! Heureusement que je suis super rapide ! Super rapide ? Alors t'as pas besoin de la journée entière pour trier ces quelques petites noix, pas vrai ? Tu rigoles ? Bien sûr que non ! Je peux très bien aller pêcher si je veux ! Hourra ! Tu viens, glouton ? Hein ? Quoi ? Alors vous, partez ! Si c'est comme ça, moi, je vais faire une petite sieste ! Pas question que je fasse tout tout seul ! Oh non ! C'est trop nul ! Ça fait au moins deux heures qu'on pêche et on a toujours rien attrapé ! Au moins, on a l'odeur de la sardine, c'est déjà ça ! Chut ! Fais un peu moins de bruit ! Tu vas faire fuir le poisson ! Bande de nul ! Vous devriez voir vos museaux ! C'est encore ces deux-là ! Ben la pêche, c'est fichu pour aujourd'hui ! Les noix ! Quoi les noix ? Qu'est-ce que... ? Non ! On nous a volé toutes nos noix ! Bon, roussette, on va mener l'enquête ! Pas besoin d'enquête ! Moi, je sais qui est le voleur ! Ah bon ? D'abord, petit 1, le voleur savait très bien où trouver notre réserve ! Et puis, petit 2, il doit avoir un gros appétit ! Conclusion, le voleur, c'est Glouton, je te parie ! Hein ? Moi, ça m'étonnerait ! Glouton ! Réveille-toi, Glouton ! Glouton ! Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait des noix ? Des noix ? Ben, je les ai laissées dans la réserve ! Ouais, c'est ça ! T'es sûre que tu les as pas plutôt mangées ? Ben non ! En plus, elles seront bien meilleures à la fin de l'hiver, une fois sèches ! Alors, ce n'est pas toi ? Ce n'est pas moi qui ai fait quoi ? Qui a volé tout le stock de noix dans la réserve ! Quoi ? On a tout volé ! C'est pour ça qu'avec Roussette, on a décidé de mener l'enquête ! Et bien sûr, c'est Glouton que vous soupçonnez en premier ! Ben alors, c'est pas la peine de compter sur moi pour votre enquête à la noix ! Ça, t'inquiète ! Je n'ai besoin de personne pour enquêter ! Et moi, je savais que c'était pas toi, frangin ! Bon ben, qu'est-ce que t'attends ? Va la faire ton enquête, monsieur l'enquêteur ! Roussette, t'es où ? Ah, chut ! Tu vas finir par me faire repérer ! Une bonne enquêtriste doit toujours écouter son instinct ! Je parle de mon instinct de renarde ! Grâce à lui, je devine tout ! C'est comme ça, chez les renards ! Et qu'est-ce qu'il te dit là, ton instinct ? Il me dit que ce sont les chats, regarde ! Oui, d'accord, ils ont des noix ! Allez, viens ! Tiens, tiens, regarde qui voilà ! Deux petites boules de poils mal brossées ! Les petites boules de poils, hein ? Ben voilà ce qu'elles vous disent ! Et maintenant, on peut savoir d'où viennent ces noix ? Ben, on les a trouvées près du grand arbre ! Près du grand arbre, bizarre ! Mais oui, c'est ça ! C'est bon là ? Est-ce qu'on peut continuer de jouer maintenant ? Allez, viens, on file ! Et merci pour l'information, chat moulanois ! Hein ? Quelle noix ? Ah ouais, ces noix-là ! Roussette ! Mais attends, avant d'accuser tout le monde sans avoir de preuves ! Si on réfléchissait un peu à l'identité de notre coupable ! Pas besoin, parce que je sais déjà qui c'est ! Ah bon ? Comment ça ? Déjà, petit 1, les chats ont trouvé les noix au pied d'un très grand arbre ! Et petit 2, le plus grand arbre de la forêt, c'est là où vit la famille de Martis ! Conclusion, ça ne peut être que Martis ! Euh... Euh... Roussette ! Oh ! Attends là ! Tu penses pas que tu t'emballes un peu vite ? Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Roussette, ça va pas la tête ! Ne parle pas si fort ! Tu sais bien que ma maman dort pendant la journée ! Martis, qu'est-ce que tu as fait de nos noix ? Quoi ? Je sais que c'est toi qui les a volées ! Quoi ? Mon petit Martis, un voleur ? Vous savez, il n'a pas bougé de la matinée ! Il aurait très bien pu venir pendant que tu dormais ! Oh ! N'importe quoi ! Oh ! Allons, les enfants, gardez votre calme ! Et si on parlait des noix que les chats ont trouvées sous votre arbre ? Je suis sûre que je vais en trouver d'autres ici ! Roussette, voyons ! Tu dois bien savoir que toutes les noix se ressemblent ! C'est que les chats ont trouvé des noix ici ! Vous savez peut-être d'où elles viennent ? Elles ont dû tomber de notre réserve pendant que je faisais du rangement ! Basile nous en a apporté ! En plus, elles étaient toutes fraîches ! Hein ? Mon père, tu veux dire ? Oui ! Il faut croire que c'est devenu une habitude chez les renards de venir nous réveiller en journée pour des histoires de noix ! Bon, là, je ne comprends plus rien ! Alors ? Toujours pas de nouvelles du voleur ? Pas à la moindre ! Là, il est temps de donner une petite leçon de déduction à Roussette ! Voyons voir ! Déjà, petit temps, le père de Roussette est allé apporter des noix à la famille de Martis ! Ce qui nous amène au petit 2, c'est lui le voleur ! Non, non, non ! Je ne veux pas entendre ça ! Il faudrait peut-être aller le voir pour l'interroger ! Alors, qu'est-ce qu'il y a, Roussette ? Tu accuses du vol tout le monde, mais tout à coup, quand on suspecte ton père, là, tu dis plus rien ! T'as un truc à te reprocher ? Oui, c'est un peu étrange ! Parce que d'habitude, quand ton père vient de voir, tout le monde dans la forêt est au courant ! À moins que... Basile et toi, vous soyez tous les deux complices ! Et dans ce cas, l'enquête est bouclée ! Bon, Roussette, nous, on rentre au terrier ! On ne sera pas trop de deux pour le surveiller, au cas où Basile aurait la mauvaise idée de revenir pour nous voler ! Papa ! Ah, Roussette, enfin te voilà ! J'ai une petite surprise pour toi ! Allez, dis-moi pourquoi t'as volé, Nonoie ! Comment tu peux faire ça à maman, à Edmond et à moi aussi ? Avoue, je sais tout ! Tu m'as eu ! Oui, je plaide coupable, j'avoue, c'est moi ! C'est faux, ma Roussette, je n'ai absolument rien volé du tout ! Non mais quelle idée ! Les noix que j'ai apportées dans ce panier, je les ai cueillies moi-même ce matin ! Oh, pas bon ? Désolée ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Allez, raconte-moi ! Je veux connaître tous les détails ! Oh, tu comprends maintenant ! À la fin, j'ai vraiment cru que c'était toi le voleur ! Je m'en veux tellement de t'avoir accusé ! Comme Glouton ! Et Martis aussi ! Et même les chats ! C'est bon, ne t'inquiète pas ! Tu sais, ton instinct, c'est très bien de le suivre ! Mais parfois, il faut le décoder pour bien comprendre comment il fonctionne ! D'accord, tu as peut-être raison ! Bon, j'y vais ! Mais ça va pas être drôle ! Glouton et Carcajou sont vraiment fâchés après moi ! T'as entendu ça ? Ça, c'est Glouton en train de dormir ! Oui, j'en suis sûre ! Mais alors, ça veut dire qu'il existe un passage entre le terrier et l'extérieur ! Voilà peut-être la meilleure piste que tu aies trouvé de la journée ! Allez, on se voit demain ! Alors, Roussette, comment on se sent quand on est accusé à tort ? Je ne suis pas coupable ! Oui, je sais ! Je te fais confiance, on se connaît quand même, non ? Je me suis encore endormi pendant que je montais la garde ! Rassurez-vous, il ne manque rien d'autre ! Glouton, je suis désolée pour tout à l'heure ! C'est bon, je te pardonne ! Moi, j'ai bien réfléchi ! Si tu cherches vraiment à retrouver les noix... Eh bien, plutôt que d'utiliser ton instinct, tu devrais peut-être te servir de ton flair ! Ah oui, c'est une bonne idée, ça ! Toi, tu fais marcher ton nez et nous, notre cerveau ! Regardez ! J'ai trouvé cette coquille vide ! Tiens, on dirait que ça sent comme... Voilà qui est intéressant ! C'est sûrement le passage utilisé par le voleur ! Suivez-moi ! Et voilà ! Maintenant, nous savons qui étaient nos voleurs ! Hourra ! On va retrouver nos noix ! Oh ! Bravo les enfants ! Quelle efficacité ! On voit que vous avez travaillé ensemble sans faire d'histoire ! Et vous êtes pas chamaillés ? Non mais, j'y pense, Roussette ! Tu ne nous as toujours pas présenté d'excuses officielles ! C'est bon, on verra ça plus tard, Carcajou ! Les enfants, ça vous dérangerait de nous raconter ce qui s'est passé ? Moi, je vais faire confiance à mon instinct de renardé ! Crois-moi, il ne vaut mieux pas qu'on le sache ! Finalement, peut-être que l'instinct de renard, ça sert quand même à quelque chose ! Meilleurs ennemis Et voilà ! Il est trop bien le jet-fi fabriqué par Glouton ! Pourquoi il nous l'a caché d'après toi ? J'en sais rien du tout ! C'est pas grave, on aura juste à le remettre à sa place après, comme ça, ni vu ni connu ! Elles sont pas là non plus ! Oh, mais où est-ce qu'elles sont ? Chut ! Dis, tu sais où sont passés Carcajou et Roussette ? Ils sont partis tout à l'heure, ils n'ont pas dit où ils allaient Oh, mince alors ! Ça tombe mal, je cherche quelque chose Tu vas bien finir par le trouver ! Et la prochaine fois, tu n'auras qu'à mieux ranger tes affaires Salut les amis, ça vous dit d'aller pêcher ? Non merci, on est en train de jouer Peut-être plus tard Ok, amusez-vous bien ! Ah, c'était vraiment ridicule ! Un peu de finesse, mon petit blaireau ! Eh ben, vas-y, montre-moi, puisque t'es si forte ! Dans le mille ! C'est parce que je connaissais pas bien les règles du lancer Tu vas voir, tu peux faire n'importe quoi, moi, je sais le faire et en mieux Mais quoi ? Merci, c'est très sympa de nous avoir apporté un jeu de quilles Ouais ! Y'a pas à dire, vous la famille Blaireau-Renard, vous êtes trop gentil Hé les chats, je vous conseille de filer avant que je m'énerve Ça tombe bien, Roussette, parce qu'on est justement venu pour ça Laisse, Roussette, je vais m'occuper de ça Là, on fait moins, les malins ! Je vais vous ratatiner en deux temps, trois mouvements ! Quelle mauviète ! C'est pas avec ta petite pomme de pain que tu vas nous arrêter ! Eh ben, on va voir ça tout de suite ! Non, elle est pour moi, c'est la mienne ! Je savais que vous ne pourriez pas résister, bande de chats de canapé ! Roussette, un point, et les chatounets, zéro ! Mais rien d'étonnant, parce que je suis la meilleure en tout ! N'importe quoi ! Ça a toujours été moi la vraie terreur des chats ! Tout simplement parce que je suis le plus fort ! Oh, vraiment désolée, t'as raison, j'avoue ! Moi, ce que j'ai préféré, c'est surtout ton jeu de jambes ! Si tu crois que j'ai besoin de toi pour me défendre, bah tu te trompes ! T'es juste un Blaireau lent comme une limace ! Puisque c'est comme ça, débrouille-toi tout seul ! Ça tombe bien ! Moi, ça me fera des vacances ! Pas besoin d'une renarde-fofolle, moi ! Ça, elle va nous le payer ! Ouais ! Bah, elle est où, Roussette ? Euh, le jeu de quille ! Elle est partie ! Mais moi, je suis là ! Vous êtes prêts ? Il est sérieux, là ? Ben ouais, je crois ! Je vous préviens ! Je suis bien plus dangereux, Crousette ! Chameau, j'ai une idée ! On va faire semblant de perdre ! Oh non, Carcajou ! S'il te plaît, ne me fais pas de mal ! Laisse mon frère tranquille, Carcajou ! Bon, alors, finis les vols et les attaques, d'accord ? Oh oui, c'est promis ! On ne recommencera plus jamais ! Super ! Ça va pour cette fois, je vous épargne ! Viens, Chameau, on s'en va ! Oh, tout ça, c'est à cause de Roussette ! Elle se moque toujours de nous ! Ouais, elle fait pareil avec moi ! Ça, c'est parce qu'elle pense qu'elle est plus maligne que tout le monde ! Ouais, c'est moi la plus rusée ! C'est moi la plus rapide ! C'est vrai qu'elle est énervante ! Moi, j'irais bien l'embêter un peu, là ! Ouais, et moi aussi ! Ouais, moi aussi ! Il est tombé tout droit dans le panneau ! On le suit pour voir ? Bonne idée ! Et tu sais ce qu'il m'a dit, Carcajou ? Eh ben, qu'il n'avait pas besoin de mon aide ! Comment il peut être aussi ingrat ? J'ai pas raison ! Ah voilà, j'ai fait pareil que toi ! Je suis partie ! Roussette ! J'avais fabriqué un jeu de quilles ! Tu l'aurais pas pris par hasard ! Euh... Moi ? Non ! D'abord, c'est quoi un jeu de quilles ? Ce sont des bouts de bois sculptés ! Mais dis-moi, je pourrais savoir ce que tu as fait aujourd'hui ? Euh... J'ai fait une petite balade et... Pourquoi ? Parce que quelqu'un m'a volé le super jeu de quilles que je voulais offrir ce soir à Cassis ! Euh... Ah ouais ? Euh... Pas sympa pour Cassis ! Si tu veux, j'essaierai de le chercher en rentrant au terrier ! Oh, ça c'est très gentil ! Et Carcajou, tu saurais où il est ? Euh... Non, non, j'en sais rien, mais la dernière fois que je l'ai vu, il était vers la clairière ! Merci, Roussette ! Bah tu sais quoi ? T'es ma meilleure presque-sœur ! Et bah c'est même pas drôle ! Hého ! Qui a fait ça ? Elle est où ? Tu m'affiches une de ces trouilles ! Attends que je t'attrape ! Tu vas boire ! Alors, c'est qui le meilleur de nous deux ? Toi ou moi ? C'est moi ! Parce que je suis le plus fort des plus fortes ! Mauvaise réponse ! Vu d'ici, c'est moi la plus forte ! Carcajou, t'es même carrément le plus bête des plus bêtes ! En fait, merci pour le jeu de quilles ! Je pense qu'on va bien s'amuser ! Salut ! Les quilles, c'était une surprise de gloutons pour Cassis ! C'est pour ça qu'ils les avaient cachés ! En plus, les parents vont forcément savoir que c'est nous ! On sera punis, c'est sûr ! Oh non ! J'ai été trop nulle ! Désolée, Roussette ! Ça y est ! J'ai une idée ! Ils vont bientôt voir qu'on est les plus malins ! Carcajou ? Oui, je l'ai vu ce matin ! Et euh... Il faisait quoi ? Tu te rappelles ? Il faisait un jeu avec Roussette ! C'était un jeu de quilles ? Oui, exactement ! Il y avait des bouts de bois sculptés debout au milieu du chemin ! Oh ! Les vilains traîtres ! Ils vont voir ces deux-là ! Merci, Martis ! Mais ils sont passés où ces deux-là ? Ouais, bah c'est pas si facile ! Vas-y, essaie ! C'est à nous, ça ! Et si vous n'êtes pas contents, je vous donne une bonne correction ! Oh, mais je rêve ! T'as vraiment cru qu'on avait peur de toi tout à l'heure ? On t'attend ! Maintenant ! Et hop ! Allez, venez chercher la baballe ! C'est bon, je l'ai ! Vous êtes trop bêtes, les chatonnés ! Ça, vous allez nous payer ! Ça va, vous avez de la chance ! Elles ne sont pas abîmées ! Mais vous deux, vous n'êtes qu'une bande de voleurs ! Oh non, dis pas ça ! On voulait juste les essayer pour être bien sûr que... Que c'était pas un jeu trop dangereux pour Cassis ! Et donc, tu lances la boule pour la faire rouler vers les quilles ! Et après, bam ! Ils sont tombés comme des quilles les chatons ! On a fait une équipe du tonnerre avec Carcajou ! Euh, Glouton, du coup, on peut jouer aussi ? Oh non ! La prochaine fois, vous demandez avant d'emprunter les choses qui ne sont pas à vous ! Allez quoi, s'il te plaît, laisse-nous jouer ! Vous auriez dû lui demander avant d'emprunter son jeu ! S'ils promettent de ne plus recommencer, ils peuvent jouer ? Oui, c'est promis ! Oh bon, d'accord ! Vous serez tous les deux contre Cassis et moi ! N'empêche que sans ma rapidité, on n'aurait pas sauvé les quilles ! Donc c'est moi d'abord ! N'importe quoi ! C'est grâce à ma surpuissance que les chats ont perdu ! T'as presque rien fait ! Moi d'abord ! Non, c'est grâce à moi ! Parfois, Carcajou et Rousset, ils crient tout le temps ! Ne t'inquiète pas, Cassis, tu sais, en vérité, ces deux-là, ils sont inséparables ! Oui, je sais qu'ils sont inséparables, mais ça me fait vraiment mal aux oreilles quand ils crient ! C'est notre petite famille ! Non ! C'est ça ! Non, c'est ça ! Non, c'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi !